et bien bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur des icônes on se retrouve dans dans cet épisode assez assez triste du moins entre parenthèses étant donné que dans dans l'épisode précédent on s'était laissé avec la mort de geminez donc on avait appris qu'il était tout simplement tué par par taylor donc c'est quelque chose qui est assez triste malheureusement c'était le doc comme on a pu tout simplement l'entendre et où là ça excuse moi mais on va te stopper donc voilà en gros il est mort tout simplement parce que taylor voulait avoir une tout simplement enfin vous voulez même rafler tous les médicaments ce qui est malheureusement voilà bien dommage pour ce que c'est parce que du coup on a deux morts au lieu de zéro tout simplement ce qui est triste il aurait dû partir taylor dans ces cas là mais bon la tentation était trop grande mais tout simplement dans cet épisode on va on va aller sûrement voir courir si on n'a pas de mission principale mais étant donné que la sarah nous a contacté je pense qu'on va avoir une petite mission principale qui va tomber donc sans attendre et ben on reprend maintenant que c'est sarah il faut que je te parle ouais je suis là tu as l'air de bonne humeur et ben j'ai fait une percée tout ce qu'il me fallait c'était ce séquenceur d'adn je suis prête à tester dicon je suis prête à tester mon sérum ok et qu'est ce que tu attends moi je te dirai quand tu seras arrivé sarah terminé ok alors et ben parfait c'est une quête principale donc on va pas attendre donc son sérum a l'air d'être terminé mais ouais est ce que par hasard va falloir se l'injecter ça peut paraître con mais aller se faire mordre ou un délire comme ça c'est ça là c'est une scène va trouver un cobaye comme par hasard elle va dire allez vas-y injecte le bon ou à moins qu'elle nous demande de capturer carrément un tétard ce serait les plus faibles ce serait délicat quoi attend une seconde tu en veux un vivant c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre tiens qu'est ce que c'est un tranquillisant spécial pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici je suis à deux doigts d'y arriver c'est peut-être la bonne oui chef youpi va falloir amener un putain d'affecté j'espère que c'est pas un des gros barraqués parce que là non 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 hors de question un tétard ce serait le mieux partait justement de chercher un tétard super il m'en fera bien précis d'accord par putain oh une seconde un tétard bien précis au sud d'ici pas loin de rim drive tu trouveras un cottage de vacances colonie d'enfants infectés il ya eu domicile tétard ok ok appelle moi quand tu seras sur place terminé ils ont quoi de colonie de tétard ça vaut le détour moi c'est un rapport capitaine je suis en mission pour le lieutenant wittaker je vais être pris pour un moment ce qui va pas tenter de le saboter par hasard parce que là en plus ça tombe mal on doit faire le pas putain mais c'est encore là ok on doit faire le coup de sarah mais il y a 8 heures le style de haut pour ados où il ya écrit jeune et jolie un truc du genre je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit j'ai dit à matt de pas toucher à ce site ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes j'ai besoin d'eux pour le sérum ok comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes je sais pas écoute c'est ce qu'il faudra d'accord mon gars je vais foncer dans le tas pourquoi c'est quelqu'un n'a été tard demande ce qu'il ya dans l'orni ah mais c'est elle revient là je te tiens ça c'est parfait putain allez voilà voilà merde elle a pris un coup de couteau j'y suis allé quand même pour un bon du coup elle se trouve de l'autre côté on va essayer de faire ça tranquille c'est un merde oh le con bon hop ouais mais en fait le problème c'est qu'ils rappellent tous ces petits potes là donc c'est chiant aussi parce qu'elle est de l'autre côté oui oh 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 bon là ça m'a gavé non il y en a trop s'il te plaît dégage oh saloperie si je touche avec des balles l'autre là qui est à terre une balle perdue c'est bon c'est bon non il y en reste elle est où il y a un truc du nero à l'intérieur par contre c'est intéressant parfait allez on se tire en coquette on va prendre le truc du nero avant si c'en est bien un encore un micro enregistreur un autre injecteur du nero qu'est-ce qu'on prend santé endurance concentration voilà concentration parce que ça va devenir tant d'actes à force ouais avec ça je serai plus concentré ça peut servir hop allez alors pourquoi en fait elle on doit pas la connaître en tout cas ramasser ça et t'imagines le bordel il se réveille tu ligotes mais tu le laisses pas bouger sa mère ah non si il me semble qu'elle avait une petite soeur si non ça peut pas être sa petite soeur ou alors du moins celui qu'elle connaissait vraiment attend vous voulez un vivant madame est servi oh putain c'est quoi cette merde j'aurais mis dans une cage là là elle nous fait faire des conneries non mais vous imaginez genre je sais pas c'est son truc au final ça marche pas ça devient un truc qui les boost genre vénère c'est grave là genre là t'as un tétar ultra vénère il pourrait limite s'échapper bon je pense pas que dans la logique non ça serait pas ça si c'était ça quoi à la merde que c'est après ils sont pas durs à tuer ouais on va pas se mytho mais là genre si je sais pas ça déculpe sa vitesse bon vas-y hein t'as vite compris que le truc il va te défoncer quoi il va sauter de gens genre carrément oh putain de bordel de merde hé capitaine il a pissé sur ma bécane j'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant vous avez l'air de bien vous entendre le lieutenant Whittaker et vous je fais que mon boulot chef que ça reste professionnel le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers oh non non c'est pas vraiment mon genre chef bien allons-y oui chef ok oh putain et ce truc en plus on va le mettre sur l'épaule hop là allez super par contre ouais est-ce que vraiment s'ils apprennent que Sarah et Dickon sont ensemble en fait est-ce que allez aide-moi ah oui est-ce que ça va pas foutre la merde en gros super ton franquiseur ouais leur physiologie est complètement à l'ouest mais qu'est-ce que tu veux je trouve pas le bon dosage attends tiens prends ça lait c'est long attends attends quelques secondes tiens là oh bordel putain de merde la vache eh eh ben je sais pas ce que t'as mis là-dedans mais ça agit vachement vite oh non c'est chier attends tu fabriques pas une arme biologique tu oh bon sang tu cherches un remède j'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale je pourrais créer des anticorps à partir du virus par rétro-ingénierie oh merde et là tout ce travail tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle je peux pas les sauver on pourra jamais leur rendre leur état normal alors debout souffle un bon coup et réessaye t'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi ? chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé raison de plus pour pas jeter l'éponge quoi ? parce que oui c'était une gosse t'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tué et jamais pas une seule fois je me suis dit ah ouais tiens c'était la gosse de quelqu'un j'ai rencontré une fille une fois elle parlait des mutants de la même façon que toi et elle disait qu'ils étaient tous malades je trouvais ça dingue mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi donc tu crois que je suis dingue ? non non je crois que t'es la première personne scène d'esprit que je vois en deux ans tu sais je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu mais là je réalise que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico c'était celle d'après vous aurez moi on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être ok ? sauf que ça grouillait de mutants les hélicos étaient en flammes les gens hurlaient il y en avait tellement alors on s'est battus on a gagné résultat des courses des corps des cadavres partout je les ai tous vérifiés chaque visage il devait bien y en avoir mille peut-être plus mais je les ai inspectés un à un c'est la nuit où je t'ai perdu et Bowser Bowser il a il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant deux ans moi j'en avais plus rien à foutre tout ce merdier et puis j'ai aperçu l'hélico d'une héros dans le ciel ça m'a comme ranimé je me suis dit ouais en fait mais putain je plaque tout car si elle est vivante je la retrouve et quand ce sera fait on partira ensemble sans se retourner parce que je veux pas faire partie d'une milice je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp alors pourquoi tu es resté là pourquoi mais pour toi pour tout ça parce que je t'ai vu trimer je t'ai vu travailler sans relâche la plupart des gens essayent juste de survivre mais toi merde tu cherches à sauver le monde ouais bah c'est pas suffisant on dirait alors debout essuie tes vêtements et recommence on va retourner à Cloverdale ils sont mieux équipés on va fouiner plus loin dans leur projet tu m'aiderais tu ferais ça oui bien sûr je t'aiderais parce que tu crois en cette chance renonce pas on ira au nord ouais cap au nord on leur dira qu'on part se ravitailler sauf qu'on reviendra pas non on désertera tu sais que s'ils nous coincent c'est la corde direct et on finira ensemble madame oui Dick le colonel te demande j'arrive prends tes affaires je reviens merci à vos ordres ça va être délicat là maintenant si vraiment en plus le mec s'il nous a entendu caporal Samson colonel suivez moi je vous prie oh là 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 ça sent les emmerdes parce que là du coup on doit tester l'arme de l'autre je sais plus comment il s'appelle merde Weaver ou Winner Winner vous êtes prêt colonel oui chef Weaver voilà les motos sont chargées je suis pas sûr de vous suivre le lieutenant Weaver a terminé son arme il est temps de la tester et comment prêt à faire flamber une horde quoi un problème caporal non chef non 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 cool ça va faire mal ouais c'est le moins qu'on puisse dire messieurs nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère en avant lieutenant Weaver avec moi oui chef putain on va s'attaquer à une horde bah tant que c'est pas la plus grosse horde qu'ils ont jamais vue moi ça me va mais là j'espère que Sarah va pas avoir des ennuis parce que l'autre gars s'il nous a entendu que là au final on est même plus là c'est la merde je veux pas qu'on rentre et qu'on la voie pendue quoi c'est énorme non non surtout pas alors là vous imaginez dans l'état où va se mettre Deacon il va dégainer le flingue là il tirait sur tout le monde oh là là mais après bah si ouais si on pourrait s'installer carrément à son ancien bâtiment où elle travaillait ok je pense qu'on devrait est-ce que vous devriez rester ici et me laisser faire vous êtes dingue vous voulez mourir non c'est pour ça que je pense devoir y aller seul écoutez même avec les molotov boostés de Weaver on n'aura jamais une horde entière du premier coup non donc je pense qu'il faut que je descende j'attire leur attention je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un des ratés il faut que je trouve un moyen de de les ralentir peut-être en posant quelques pièges et puis je les fais tous sauter écoutez si on se pointe tous les deux là-bas ça va être un putain de chaos on va seulement se mettre en danger l'un l'autre non vous restez ici et vous couvrez mes arrières si ça dégénère vous venez me tirer de là à moto sauf si vous avez une meilleure idée non j'en ai pas ok parfait j'ai d'autres molotov des munitions dans mes sacoches ah nickel ça risque de me servir ok on va faire le plein ah oui ok il avait même amené des armes qu'est-ce que c'est euh pyjamas maintenant ok mais c'est quoi ça c'est pas les molotov bombes télécommandées non on a pas ok ah ouais donc ça nous fait du stock putain c'est qu'il y a une horde on espère qu'il n'ait pas je sais pas un groupe de vous dites moi votre plan comme je disais trouver un moyen de les ralentir ces enfoirés aiment bien s'agglutiner et se monter les uns sur les autres si je trouve un espace étroit entre deux camions des bâtiments ou un truc du genre ça leur prendra un moment pour passer et quand je les aurai distancé un peu vous les ferez tous sauter vous les ferez tous sauter bingo on répète l'opération deux ou trois fois et on peut dire adieu à la horde c'est votre plan c'est mon plan bonne chance St-John la chance a rien à voir là-dedans ok je voudrais d'abord un point en hauteur je vous vois dites moi s'il vous faut de l'aide je peux passer il me faut un point en hauteur là ce serait 100 fois mieux je pourrais guetter toute la horde là on a une jerrycan enfin une camion cisterne ah mais pareil on a on a ça aussi putain elle est où la horde par contre ah mais elle est partie attendez si je veux bouger elle bouge en même temps non ok c'est juste le curseur ok donc elle est là par contre je veux pas voilà que courir je disais tout à l'heure je suis pas un groupe de de mecs des non pas des drifteurs des mince oh putain super des mecs là des motards enfin bref des motards comme ça qui passent et qui au final le capture ça pourrait nous foutre vraiment dans la merde putain ils vont de quel côté par hasard ça doit être bon aurait avoir placé la tech commande la puissance on va faire exploser ça pourrait m'en servir ah mais il faut que je sache il passe en fait attendez on va tenter ça ok donc cette touche n'est pas attribuée quelque part putain putain tu vas pas me dire que la horde va jusque là bas oh putain et là de l'autre côté il y a une citerne donc attendez j'ai un autre plan là ici on va pouvoir sortir donc au final on aura que faire ça je sais pas si c'est un bon plan là ce que je fais hop ah on va que deux on va prendre un petit coquette non les molotovs c'est pas ok c'est parti à la bouffe les gars il suffit de m'attraper voilà amenez vous saloperie de mutants attendez 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 bougez Sanjohn vite on va me le dire à toi non 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 qu'est-ce que tu fais j'ai confondu la touche rond avec r1 à la mauvaise gestion la mouda oh putain ils sont intelligents c'est d'accord attendez 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 je suis en plus stress de la sa mère je sais pas si je me mettais un boost c'est par là que ça se passe allez c'est ce que ça donne Vous en avez vu à tout près un quart, continuez comme ça ! J'essaie ! Ça marche ! Le Molotov de Weaver marche ! Je vois les flammes d'ici ! C'est assez clair ! Attention les yeux ! On peut en fabriquer ? Non. Bon bah on va faire les traditionnels. Ah putain c'est ici ! Attrape ! Ah quoi, t'aimes pas ça ? Allumez-les ! Je les vois d'ici ! St John, vous en avez éliminé la moitié, continuez comme ça ! Je suis dessus ! Je vois que c'est pas un cul-de-sac. Ça me la fout très mal. Ok, ok. C'est un peu tendu tout ça. Alors, si on se bloque c'est encore plus tendu, ce qui est une mauvaise, très mauvaise idée. Et un peu l'idée ! De la viande fraîche ! Et ça, amenez-vous ! Venez, votre fils de pute ! Et un de ces deux ? Et un de ces deux ? Ouais, c'est ça ! À la vraie ! C'est ça ! Oh ! Oh ! C'est ça ! C'est tout ça hein ? Ouais ! Ok. Et là on va les achever. Oh mon gars ! Je le crois pas ! Vous avez réussi ! Vous avez exterminé une horde tout entière ! Mon gars, mais moi tu me connais pas, j'suis une machine ! Une machine qui stresse, mais une machine... C'est du gâteau ! Bon. On va récupérer toutes les primes. Et là y'a de l'oseille. Et là, il y a de l'oseille. Lieutenant Whittaker, ici le Caporal Saint-John. Au rapport, à vous ! Mais où est-ce que t'es ? Capitaine, j'viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle ? Ouais, elle sera ravie. Sans doute, vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok, vous l'avez mérité. Bien reçu, terminé. Voilà, ça sent mal. Est-ce que par hasard, même, ça aurait été pas une idée du Caporal, carrément, de nous envoyer avec Koury ? Et au final, Koury, si on était genre, entre parenthèses, d'accord pour faire l'assaut de... Comment ça s'appelle ? De la Horde. Au final, au bout d'un moment, tu sais, on est tellement dans la merde, il se tire. Genre, est-ce qu'il voulait pas nous éliminer comme ça et dire, oh, bah c'est un accident, désolé. C'est, je sais pas, parce que ça a l'air bizarre s'il y a répond pas. Y'a un truc qui cloche, là, mais vraiment. Bah, après, on va voir, mais bon. Il va falloir se méfier, ça, c'est le plus important. Après, si on revient au camp et que là, au final, on doit se fight avec tout le monde, ça va être délicat, mais vraiment. On va pouvoir rien faire, au final. Oh, putain, par contre, t'es refait en termes... en termes oreilles, là. Euh, ouais, si, j'en avais éliminé aussi. Combien, là, de... 10 ! Ah, mais ça se pack, en fait. Oh, c'est excellent. Putain, par contre, ouais, voilà, en fait. Je pense que c'est l'endurance, plutôt, vraiment, que je vais me baser que sur ça. C'est même pas la vie, c'est l'endurance. Ok, on a tout récupéré. Oh, attendez, il y a du bol. Yes. Qui t'a économisé. Voilà. Oula. C'est pas chez nous, ça, le feu, j'espère. Non, 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 c'est pas chez nous. C'est bon, ça peut, tu peux courir. Nickel. Est-ce que là, même, par hasard, courir, étant donné que là, si c'est dans l'hypothèse, même, que j'ai dit, pas au moment où on monte sur la moto, pointer un flingue sur nous. Est-ce que ça... Non, ça serait délicat, ça serait plausible, ça. On a réussi. Vous avez réussi. Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi ? Vous avez déjà eu une horde aux fesses ? Ça stimule la libération d'analyne. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Ok, non, donc, ouais. Ils... Ils... Ils savent rien. Ou alors, courir, je vous la comédie. Hum... Mouais, je me pose trop de questions, là, je pense. Je vais dans des déliens un peu trop perché, mais... A voir. A voir, c'est... C'est possible, après. Parce que le mec, déjà, il arrive, l'autre, là, quand on était dans la tente à Sarah, il arrive au moment où on cogitait de se tirer. Donc, s'il a vraiment entendu, il a 11 trucs, vraiment... Enfin, le moindre... Le moindre mot, on est dans la merde. Après, c'est une tente. Une tente, c'est pas comme des murs, hein, on entend vraiment. Donc, c'est là le problème, aussi. Ah, il y a plein... Il y a plein de facteurs à prendre en jeu, là. C'est... C'est délicat, mais vraiment. Hey ! Alors ? Ah, désolé, lieutenant. Eh, merde. Ça n'a pas marché ? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux ? Vous auriez dû voir ça. On leur en a mis plein la gueule. Génial ! On va fêter ça ce soir, au messe des officiers. Super ! Qui c'est qui va avoir une promotion ? Eh, vous venez ? Euh... Vous savez quoi ? Je vous rattrape. Il faut que je... Il faut que je règle un dernier truc. D'accord. Comme vous voulez. Oula, courir. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... Irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe ? Où est le lieutenant ? Caporal Saint-Jean. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé ? Où ça ? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il... Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Oula. Ouais. Ça sent la merde. Elle a été déplacée. Et... Il doit... C'est obligé qu'il sait que... On était ensemble. Là, ça risque de foutre la merde. Après, dans tous les cas, ils ont deux camps. Madame, ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. Revo, capitaine. Et l'Eternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu... Juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous ? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça ! Colonel, attendez ! Hé ! Ça va. Ça va. Madame, j'ai le... Le matériel que vous avez demandé. Entrez. Suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez. Soyez prudents quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. Oh, putain. Saint John, ici le capitaine. Attends, courir. Parce que là, c'est important. Je t'ai vu juste devant moi. Bon. Déjà... Je suis là, capitaine. Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ces quartiers, dans l'Arche. Ces quartiers ? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut ? C'est là. Ah bah ok. En fait, on a pris shot. Je savais même pas que c'était là. Aussi, quelle idée de mettre... Je sais pas, il y a une galerie. Tu mets le point jusqu'à la fin. Jusqu'à qu'on le voie. Non. Le truc, ils le mettent devant. Alors qu'il y a encore... Allez, 20 mètres de galerie. Putain, mais il est bien. Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre. À la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les modocs. Il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes à réduire. Colonel, je cherchais juste le... Le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma bible. Personnel. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, cabrel. Attends, alors on va faire genre... Colissimo, là ? Sarah, là, réponds. Caporal Saint-Jean, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi. Ah ! Ah, il y a une mauvaise poêle, hein. Alors, attends, c'est pas que je t'aime pas, mais... Je voulais guetter un truc. Augmente la portée du mode survie. Capitité récoltée de... Cliente, faites-moi ouvrir. Bon, on va prendre ça. Voilà, alors, super. Laissez-moi, du coup, elle disait. Allez ! Ah, on avait télé... Ah, ok. Ah bah, parfait, on va... On va taper la lumière. Désolé, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur... Mais merde ! Je peux même pas être tranquille. Je sais même pas où je vais et je déplanche... Allez, je bouge pas la prochaine fois. Allez, visez un peu mon petit chez moi. Ouais, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté ? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Ouais, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Ouais, c'est pas faux. Besoin de quelque chose ? Non, 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 mec, ça va. Quoi ? Eh, vous savez quoi ? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez ? Non, quoi ? C'est ça. Rien. Le colonel est pas vraiment du genre Melloman, vous voyez. Il doit être Mennonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein ? Quoi ? La danse ? Les Mennonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oubis, ça ? Non, sans d'eck. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Du son, quoi. C'est une blague ? J'ai l'air de blaguer. Ok. Merci. Non, mais... Non, mais sérieux. Non, mais ils ont pris... Putes. Même pas les mots, quoi. Ils ont cru vraiment. Putain, ils ont cette bouteille aussi à mes pieds, là. Ils ont cru vraiment qu'on était... Livreur. Caporal Saint-Jean. Je ne tolère aucun manque de respect. Allez, on est reparti pour le garder. Soldat. J'essaie de travailler, laissez-moi. Désolé, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant. Désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, Caporal. Ça dit que vous voulez que je cueille de la... ciguë aquatique ? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Clamath. Vous devriez en trouver, là-bas. Les marais de Clamath, c'est noté. N'oubliez pas, Caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord. Je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler leur nid. Brûler leur nid. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, Caporal. Whittaker terminé. Ok. Une cartouche de fusil à pompe. Il me faut des molotovs pour cramer ces nids. Une cartouche de fusil à pompe. Attendez, déjà, c'est où cette merde ? Oh putain. Il faut retourner en bas. Échantillon de... Sigu ? Sigu ? Sigu ? Non, allez, il dit Sigu. Quotique. Est-ce que par hasard ça, genre... Ils ont dû lui demander de préparer un truc bien costaud qui les tue aux infectés ? Mais est-ce que par hasard il va pas, genre, essayer de faire des... Des tranquillisants pour tout le monde carrément ? Genre, par exemple, le garde qui est juste devant. Hop. Tranquillisant. Maintenant, on le plante avec une petite fléchette et on en parle plus du truc qui dort. Parce que là, pour sortir, maintenant qu'on est dans la grotte... S'il vous plaît, quoi. Là-dedans, t'as combien de galeries, quoi ? Est-ce qu'on peut aller... Attendez, est-ce qu'on peut aller la voir ? Non, je pense pas. Eh, Dick ? Caporane ? Eh, c'est argent. Euh... Oula, putain. Rien. Déjà, on est là. Et c'est... Euh... C'est là. Ok, donc déjà, c'est juste devant. Oh, ouais, non. Y'aura pas beaucoup de... Ah, si. Je sais pas pourquoi, mais si on doit sortir de là, bah, genre, ici, il va y avoir voilà les gardes qui vont, je sais pas, rentrer ou être postés devant. On va falloir trouver une sortie annexe. Oh là là. C'est obligé que là... Oh. Oh. Et là, me dis pas comme par hasard que là, on doit pas, genre, se faufiler, hein. Oh, non. Oh, je vais pas aimer si on a ça à faire. Oh, non. Bon. Eh bah... Ouais, hein. Super, là, j'ai le moral à zéro en voyant ça. C'est bien, c'est des plantes, hein. Voilà, on aime bien les plantes, on va pas dire non, hein. Oui. C'est bon, la laitue, oui. Ouais. Bref. On va se laisser là, en tout cas. Je vous remercie d'avoir visionné mon épisode. J'espère qu'il vous a plu. Après, on a pas... On a pas fait de la grosse, grosse histoire, mais... Mais, déjà, ça commence à être tendu, euh... Parce que là, maintenant qu'on avait un plan pour, euh... Entre parenthèses, trouver ce fameux remède, Ben là, dans... Dans les secondes qui sont venues, Ben, il tombe, pouf, allo, et... Ça va être un peu tendu, là, maintenant, dans... Alors, on a encore déjà des petites chances, hein, mais... Eh... Il va falloir être délicat, parce que là, c'est Splinter Cell à partir de maintenant, je suppose, hein. Parce que, bon, on est dans l'Arche, hein. La fameuse Arche de Noé. Putain, mais ils sont à Itek, ici. Culez. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, ça va être délicat d'en sortir, sûrement. Euh... Ou alors, vraiment, dans... Ouais, mais non. Si c'est 24 sur 24, euh... Le garde, il partira pas. Vraiment, si... Non, j'allais dire... S'il y a un incendie qui se déclenche. Mais, genre, les tuyaux comme ceux-là, là, au plafond, bah, c'est mort, c'est ça. Non. Ils ont dû prévoir le truc. Putain, en tous les cas, il doit y avoir... Voilà les extenteurs, hein. C'est que, bon... C'est assez délicat. Bon, enfin, bref. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement... À dans le prochain épisode.